Hello tout le monde, c'est Maya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai toujours voulu faire parce que c'est littéralement un sujet qui me passionne et c'est comment manifester une meilleure version de soi-même. Si vous me suivez sur mes autres réseaux, vous savez que j'adore en parler, j'adore pin dans des collections Pinterest à ce sujet, poster à ce sujet, faire des vidéos sur TikTok notamment et je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider parce que du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très 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 longtemps maintenant et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il s'agit de manifester une meilleure version de soi. Aujourd'hui je vais aborder un petit peu toutes les manières de manifester une meilleure version de soi qu'il s'agisse de la manifestation en tant que telle mais également comment prendre action pour manifester cette meilleure version de soi. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres plateformes. Je vous les mets juste ici ainsi que dans la barre d'informations. Je suis désolée si la lumière n'est pas top, je cherche encore un espace dans ma chambre pour pouvoir filmer sans que ça fasse le focus sur le mur blanc derrière. Bon tant pis, ce sera très illuminé. Je sais pas si mon accent anglais est le meilleur alors que j'ai littéralement fait une fac de LEA et plus d'une dizaine d'années d'anglais. Mais ok. Donc aujourd'hui comment manifester une meilleure version de soi. Si vous me connaissez, que vous avez vu mes vidéos que j'ai fait notamment sur TikTok vous savez que j'ai déjà montré un petit peu des avant-après de comment j'étais avant de manifester la meilleure version de moi-même même si j'ai encore de quoi changer et je l'espère bien évidemment après puberté et là maintenant à l'heure actuelle un petit peu pour qu'on voit mon évolution et si moi j'ai réussi à changer, croyez-moi vous êtes capables de le faire aussi. Ce n'est pas une nouveauté que ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, la personne que nous sommes à l'intérieur et ce qui va se projeter à l'extérieur. C'est le subconscient, les croyances qui sont implantées dans notre subconscient, les croyances que l'on a par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes etc qui vont se projeter et qui vont créer notre réalité que l'on appelle également 3D. Et les assumptions que l'on a sur soi-même sont des assumptions qui vont se manifester dans notre réalité. Donc pour changer et devenir une meilleure version de soi, il convient de changer les assumptions que l'on a sur nous-mêmes tout simplement. Ça peut être un travail de longue haleine surtout si vous souffrez de dysmorphophobie, que vous avez subi du harcèlement dans la jeunesse par rapport à votre physique mais en l'occurrence devenir une meilleure version de soi c'est pas uniquement le physique, c'est aussi dans le mental. Aujourd'hui je vais me concentrer majoritairement sur le physique et un petit peu sur le mental mais évidemment je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je peux vous faire part de ma propre expérience par rapport à mon physique puisque bon voilà. J'aime bien changer. Mais n'oubliez pas que c'est super important que le mental suit derrière étant donné qu'un esprit s'est dans un corps sain, tout est lié comme je viens de le dire précédemment. Ici ce qu'on veut c'est être focus sur cette version de nous-mêmes que l'on souhaite manifester. C'est parfaitement possible, vous êtes nés ici avec des capacités extrêmes. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne nous l'a pas assez répété. On est toujours concentré sur ce que l'on n'aime pas chez soi, on en vit les autres mais ce que les autres ont, on peut parfaitement l'avoir à notre manière. Bon déjà première chose à faire, grab a journal. Moi j'adore écrire dans des carnets, le scripting, tout ça, les méthodes de manifestation que vous connaissez. Bien évidemment les méthodes sont facultatives, encore une fois, mais personnellement le scripting ça m'a beaucoup aidé à manifester. Par l'occurrence pour cet exercice, enfin pour manifester une meilleure version de soi à ma manière, je vous suggère amplement de prendre un carnet pour écrire. Vous pouvez prendre une feuille, peu importe votre téléphone, votre ordinateur, ça peut faire l'affaire. Moi personnellement, j'adore les petits carnets, vous savez les carnets de chez Emma. J'ai celui-là, j'ai ce petit qu'on m'a offert, j'ai écrit des poéties dedans. Mais bon je vous l'ai quand même montré. Et celui-ci, A line a day makes a lovely story. J'ai écrit toutes mes manifestations dans ce carnet, petit fun fact. Même mon ex que j'avais manifesté. J'ai fait toute sa description là-dedans. On est qui date du 3 janvier 2019 pour vous dire. Oups ! J'avais même personnalisé avec des photos qui viennent de tomber. Bon alors déjà, moi la première chose que je recommande de faire, c'est de vous poser la question, quelle est cette meilleure version de vous-même que vous souhaitez manifester ? Vous allez marquer absolument tout. Ce à quoi vous ressemblez, les personnes qui vous entourent, le métier de vos rêves, les études de vos rêves, votre pointure, votre... Peu importe. C'est impossible de manifester un changement physique dans la mesure du rationnellement possible. On a quand même cette enveloppe corporelle qui est un petit peu limitée par rapport à notre conscience. C'est le but même de l'incarnation humaine. A partir du moment où une chose existe, elle peut se manifester. Donc cette version de vous que vous désirez absolument manifester, elle peut exister. Elle existe déjà quelque part. Vous avez juste à tracer le chemin vers cette chose. Vers cette version de vous-même plutôt. Donc prendre un carnet et écrire absolument tout ce que vous souhaitez manifester. Comme je l'ai dit précédemment, la couleur de vos cheveux, la longueur de vos cils, les personnes qui vous entourent. Je me répète. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre des détails absolument. C'est super important. L'univers est très précis. L'univers, c'est vous en partie. Tout ce qui va se manifester, c'est quelque chose que vous aurez écrit, quelque chose vers lequel vous aurez aimé votre intention. C'est pour ça qu'il est très important d'être précis ou précise. L'objectif de mettre tout ça sur papier, c'est que vous avez besoin d'être au clair avec vos intentions listées. Faire une liste de tout ce que vous souhaitez manifester. Ça vous permet de ne pas oublier des choses en fait, tout simplement. La deuxième étape... J'ai fait un 4, mais 2. La deuxième étape pour manifester cette meilleure version de vous-même que vous désirez absolument, c'est de visualiser. La visualisation, c'est la manière dont on a de se percevoir. Il faut savoir que l'être humain, bon bah, je ne vous apprends rien à 5 sens et la vision, c'est un des sens primaires. Sans la vision, on n'est pas grand chose. On a du mal à se repérer dans l'espace. Les choses existent parce qu'on peut les percevoir, les toucher, les voir, les sentir, peu importe. Se concentrer sur la visualisation va vous permettre d'avoir une nouvelle perception de vous-même. Étant donné que le subconscient va projeter dans votre réalité ses assumptions et ses croyances, à force d'entraîner votre cerveau, qui est une matière malléable, à vous percevoir autrement, votre réalité va forcément devoir s'accorder avec cette nouvelle perception que vous avez de vous-même. Il y a différents moyens de visualiser. Vous pouvez faire ça avec une musique que vous aimez, fréquence, des subliminos, peu importe, ce avec quoi vous êtes à l'aise, ou même tout simplement en méditant ou sous hypnose. Ça peut être des hypnoses que vous téléchargez sur Internet ou sur YouTube par exemple. Le but ici, un peu comme quand on utilise la loi de l'Assomption, c'est de venir constamment rediriger nos pensées et notre manière de nous percevoir vers cette manière dont on a envie d'être perçu. Parce qu'au final, on existe pour être perçu sans les autres. On n'existe pas forcément visuellement. Bien évidemment, on peut se voir nous-mêmes, mais on n'aura jamais la perception de nous-mêmes que les autres ont de nous. Et ce qu'on souhaite ici, c'est se changer entièrement via notre perception. C'est à la base le changement que vous le faites pour vous-même. N'oubliez pas que vous êtes perçu. Donc travaillez sur cette perception que vous avez de vous-même et vous verrez la perception que les autres ont de vous va changer. C'est la projection tout simplement. Évidemment, quand je parle de visualisation, je ne parle pas que de l'apparence physique. La vie de rêve que vous souhaitez manifester, ça rentre en ligne de compte. Le métier que vous voulez pratiquer, les études que vous voulez faire, le groupe d'amis que vous avez, le nombre d'argent que vous avez sur votre compte en banque, tout rentre en ligne de compte. Il faut absolument tout visualiser. Après, vous pouvez vous concentrer sur une chose en particulier, faire une chose à la fois, mais n'oubliez pas que votre pouvoir est illimité. Vous pouvez visualiser et manifester des centaines et des centaines de choses à la fois. Par la suite, une étape extrêmement importante et qui est, selon moi, primordiale, puisque c'est ce qui va tout faire, c'est prendre action vers ce que l'on souhaite manifester. Il n'y a pas de différence entre désirer quelque chose et manifester quelque chose. À partir du moment où vous souhaitez manifester quelque chose, c'est parce que vous le désirez. Donc il faut prendre action pour manifester cette chose. Prendre action, c'est prendre action dans le monde physique, mais également mentalement. On a déjà abordé la visualisation, le fait d'écrire, d'émettre son attention, etc. Mais maintenant, il faut prendre action physiquement. Et ça, pour moi, c'est l'étape ultime, comme je vous l'ai dit. Prendre action, c'est saisir absolument toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour manifester cette meilleure version de vous-même. Ça peut être aller à la salle de sport, s'inscrire à un club auquel vous avez toujours voulu vous inscrire pour développer une capacité, par exemple, vous inscrire à un cours de musique, à des soirées ou à des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Cibler certains événements parce que vous savez quel type de personnes vous voulez rencontrer, par exemple. Si vous cherchez un nouvel appartement, peut-être qu'il serait temps de trouver un autre travail ou de chercher tout simplement un travail, par exemple, si vous êtes étudiant, qui vous permettra de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous payer cet appartement dont vous avez toujours rêvé, prendre votre indépendance. Je prends un exemple spécifique parce qu'en l'occurrence, j'ai une de mes amies qui traverse ça en ce moment. Il faut qu'elle prenne action vers son désir pour pouvoir le manifester. Et je sais qu'elle en est capable et que vous aussi, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez également manifester toutes ces opportunités de travail, de rencontre, peu importe, en prenant conscience de votre pouvoir pour pouvoir justement changer. Et petit à petit, vous allez voir votre croyance quand les lois universelles spirituelles va augmenter et vous allez pouvoir être en mesure de manifester beaucoup plus de choses parce que vous allez gagner confiance en vous et en l'univers. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Et c'est les personnes qui se bougent et qui font des choses pour ce qu'elles veulent, qui réussissent à manifester. Enfin, mon dernier petit conseil personnel, c'est ne vous mettez pas de limites. Ne vous mettez pas de limites pour ce que vous souhaitez manifester ou ce que vous avez envie de faire pour vous-même. Si vous avez besoin de rayer certaines personnes de votre entourage parce que ces personnes ne vous apportent plus rien, qu'elles sont toxiques ou peu importe, faites votre corps, c'est votre vie, vous faites ce que vous avez envie. Que vous fassiez ça pour les bonnes raisons, mais vous faites ce que vous voulez vous manifester, ce que vous voulez à partir du moment où vous ne faites de mal à personne et que vous faites ça parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait vous faire sentir... Oula ! Ça vous fait vous faire vous sentir mieux ici, dans cette vie, dans la société, peu importe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même des êtres sociaux qui vivent en groupe, donc c'est normal de vouloir se sentir accepté. C'est totalement normal, c'est ok. Ici, on ne vous chame pas pour ça. Non, moi je ne suis pas là pour vous faire la morale. C'est votre corps, c'est votre vie, c'est vos relations, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous faites les choses bien. Pour vous dire, j'ai ressorti du coup, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, mon petit carnet rose de chez Emma, là où j'ai marqué toutes mes manifestations. Et donc, le premier petit texte que j'ai scripté, il doit dater de début janvier 2019. Bon, il n'y a pas de date, mais je sais qu'à la place d'après, il y a marqué 23 janvier 2019, donc je suppose que c'est janvier 2019. Et littéralement, tout ce que j'ai scripté ici, c'est manifesté. Bon, ce n'était pas que ma vie de rêve, mais ça reste quand même des choses que j'ai manifesté. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo où je raconte un petit peu ce que j'ai scripté et manifesté, du coup, avec le scripting et le journaling, même si je ne manifeste pas qu'avec ça. Là, en l'occurrence, je parle de quand j'ai manifesté mon téléphone. J'ai dit que je suis tellement heureuse quand je repense à quand je l'ai eu. Je n'ai jamais été aussi reconnaissante envers l'acquisition d'un bien matériel. J'ai littéralement eu le téléphone, en l'occurrence, je crois, janvier. Donc du coup, je l'ai eu en septembre, donc neuf mois après. Après, tout est tombé, toutes les opportunités sont tombées pour que je manifeste cette chose. Je marque ici également que je suis allée faire un shooting photo avec une de mes meilleures amies sous le coucher de soleil. Ces photos existent. Ces photos ont été prises en mars 2019. J'en mets juste une ici pour vous montrer. Oula, je ne sais pas où est-ce qu'elle va prêtre. It works. Vous pouvez manifester votre vidéo rêve. Ne vous mettez pas de limite. La meilleure version de vous-même existe quelque part dans cette réalité ou ailleurs. Et vous pouvez parfaitement l'obtenir. J'ai réussi à manifester de petites choses. Si vous avez du mal à y croire au début, manifester de petites choses. Mais petit à petit, vous allez être en mesure de, comme je vous l'ai dit précédemment, gonfler un petit peu, augmenter votre croyance en les lois anniversales spirituelles et en vos capacités de manifestation. Et vous allez pouvoir manifester beaucoup plus gros. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je reviendrai en détail sur certains aspects dans des prochaines vidéos un peu plus détaillées. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. A me dire si vous êtes prêts, vous aussi, à manifester la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à me partager toutes vos techniques. A me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et à aimer cette vidéo. Et à vous abonner. Et à cliquer également sur la cloche si vous souhaitez être tenu au courant de quand je poste mes prochaines vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501